bonjour et bienvenue dans how to play aujourd'hui nous allons aborder la première partie du morceau i wish de stevie wonder if you speak english you can activate the subtitles in the video player on va voir tous les instruments en détail pour cette partie et également pour pouvoir improviser par dessus et pour commencer la partie au complet on va commencer avec le groupe principal du morceau donc la batterie avec le drum pad on va utiliser le son rock on va régler le tempo de l'appli à 106 bpm et utiliser quatre mesures de boucle et on va décomposer ce bit en détail en le complexifiant au fur et à mesure oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans un bon groove, il y a forcément une batterie et une basse, donc on va utiliser le guitar pad pour la partie de basse avec le son rock bass. Pour pouvoir disposer de toutes les notes sur le guitar pad, on va également l'accorder en mi bémol. Toutes les notes du guitar pad seront donc un demi-ton en dessous de l'accordage standard en mi. Cette ligne de basse a la particularité de se répéter à chaque fois deux fois. La première fois et la deuxième fois, on va utiliser une octave différente pour certaines notes. On aura donc une partie en commun et certaines parties seront plus graves ou plus aiguës mais avec les mêmes notes. Regardons en détail de quoi il s'agit. Un autre élément caractéristique de cette ligne de basse et qui va nous intéresser aussi pour improviser, c'est la notion de chromatisme. Très souvent en pop musique, on utilise un chromatisme pour ajouter des notes de transition qui ne font pas partie de la gamme. Donc par exemple, on commence avec une note qui est dans la gamme, on termine avec une note qui est également dans la gamme et entre les deux, on va utiliser des notes de transition qui ne sont pas dedans. Habituellement, c'est des notes qu'on va considérer parfois comme dissonantes ou qui n'ont pas trop leur place, mais si on les joue suffisamment rapidement et au bon endroit, elles vont pouvoir nous donner une tension supplémentaire et un effet assez cool, notamment sur des morceaux de funk ou de rock. On va enrichir notre groove avec des parties de guitare funky avec le keys et on va sélectionner le son guitare funk. On va l'accorder en mi bémol pentamineur. Le morceau est en mi bémol mineur et avec le mi bémol pentamineur, on n'aura que 5 notes, mais qui vont fonctionner à tous les endroits de cette partie. On va voir maintenant quelques exemples de cocottes funky que l'on peut rajouter sur le morceau, comme l'original ou même en improvisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons maintenant à la partie de clavier. Comme sur le disque, on va utiliser un son très typique, à savoir le son Rhodes avec le piano pad. Cette partie de clavier, elle a la particularité de comporter à la fois des accords, mais aussi des accords et des notes qui viennent doubler ou suggérer la ligne mélodique vocale. Voyons ensemble ces différentes notes et parties et comment les aborder. C'est parti. 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 Et voilà pour cette introduction au morceau I Wish. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres How to Play. D'ici là, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et continuez de nous faire part de vos retours dans les commentaires et de vos envies pour les vidéos à venir. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.